Dans la vie quotidienne, on a tous un petit objet comme celui-ci qui nous porte bonheur. On peut l'appeler un grigri, on peut aussi l'appeler un talisman. Chez Renault, le talisman est un petit peu plus grand puisqu'il mesure 4,85 m de long. Pour une familiale, c'est un beau gabarit. La talisman mesure d'ailleurs 15 cm de plus que la Laguna qu'elle remplace, encore 6 cm de plus qu'une Peugeot 508. Mais c'est justement ce qui lui donne sa première qualité. A l'arrière, la talisman dégage un bel espace aux jambes et aux épaules, comparable à celui d'une Volkswagen Passat. En plus de ça, la banquette est très bien dessinée, l'assise est longue, le dossier est légèrement incliné. Sur long trajet, c'est parfait. Même qualité pour le coffre qui pointe à 608 litres de volume, c'est tout simplement la meilleure valeur du segment. Et en plus, sur les finitions hautes, il peut s'ouvrir d'un mouvement de pied sous le bouclier. Mais le coffre magique n'est pas le seul équipement disponible dans la talisman puisque dès la finition intense, elle propose de série le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'affichage tête haute, l'alerte de franchissement de ligne, mais aussi le grand écran tactile de 8,7 pouces implanté verticalement qui commande la navigation, les connexions Bluetooth et USB, mais aussi les modes de conduite avec le fameux système Multisense. Le réglage des modes de conduite prend tout son sens quand la talisman est équipée, comme ici, du châssis à 4 roues directrices. Alors on rappelle le principe, jusqu'à 60 km heure, les roues arrière tournent dans le sens opposé aux roues avant, ce qui permet de donner une agilité renforcée à la voiture, avec une voiture qui s'inscrit beaucoup mieux dans les virages. Au-delà de 60 km heure, les roues arrière tournent dans le sens des roues avant, ce qui permet de privilégier la stabilité en grande courbe. Alors dans les petits lacets comme ça, c'est très agréable, on a l'impression de conduire une voiture beaucoup plus légère qu'en réalité. Et l'autre avantage, il se retrouve en ville, puisque les roues arrière directrices permettent de réduire le diamètre de braquage et d'améliorer la maniabilité de la voiture. Alors avec le châssis à roues arrière directrices, la Talisman accueille aussi un amortissement piloté, qui nous a un petit peu moins convaincus. En effet, quel que soit le mode de conduite sélectionné, confort, normal, sport, on a toujours des petits mouvements de pompage pas très agréables sur les bosses. Et malgré cet apparent moelleux, on a encore des petites trépidations sur les raccords de chaussée. Le dernier petit défaut, c'est que les amortisseurs sont assez bruyants. Alors on a de réessayer une Talisman avec une autre monte pneumatique, là on était en 19 pouces, ce qui peut expliquer un petit peu ce phénomène. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'à côté de ça, c'est une voiture vraiment très douce à conduire, très silencieuse, bien insonorisée. La boîte robotisée à double endroiage est aussi un modèle de douceur. Alors la Talisman souffre aussi de petits défauts d'aménagement. Alors par exemple, ces deux prises USB qui peuvent être pratiques, mais elles sont placées sous un couvercle qui ne peut plus être fermé dès qu'il y a une clé qui est branchée ou qui a un appareil qui est raccordé. On aurait préféré les avoir sous ce grand rangement, qui pour le coup est pratique, puisqu'il peut accueillir une bouteille d'eau. Et dans l'habitacle, ce n'est pas le seul petit défaut d'aménagement. Par exemple, à l'arrière, on a des beaux bacs de portière, mais on ne peut plus y accéder dès que la porte est fermée. Et c'est à l'image de la finition, qui est un petit peu décevante par endroits, notamment dans le coffre, avec ces opaleurs qui ne sont absolument pas protégés. Il faudra faire attention quand on charge des valises. Alors le dernier défaut de la talisman, il est assez inhabituel, il concerne la taille de son réservoir. Il contient seulement 52 litres de carburant, voire 47 litres avec l'option 4 roues directrices. C'est à peu près l'équivalent d'un réservoir de Renault Clio, mais pour une grande routière, c'est un petit peu limité en autonomie. Alors sur le long trajet, il faudra soit bien surveiller les stations-service, soit faire confiance à son petit gris-gris. Allez, à bientôt sur l'argus.fr